Salut à tous, c'est ExorSafe, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, bon, ça va. C'est la deuxième vidéo du mois de janvier et en si peu de temps, mais je m'en plains pas. Aujourd'hui, nous allons parler de Battlefield 2042. Déjà à sa sortie, Battlefield 2042 a su diviser la communauté avec son système de spécialistes. En 2021, Battlefield 2042 a été repoussé pour, entre guillemets, corriger les problèmes de la bêta. En tout cas, à la sortie du jeu, il y avait toujours des problèmes, des bugs en tout genre et un gros manque de fonctionnalités. Depuis, DICE essaye bien tant que mal de rendre le jeu jouable, et c'est le cas. Le jeu est jouable en 2022, mais il manque tout de même des fonctionnalités et certains bugs persistent. Ils ont su rajouter des modes de jeu pour, entre guillemets, sauver le jeu. Des modes de jeu comme le mode ruée, Tindes Match, Free For All et 64 jours. Malheureusement, EA DICE prennent les mauvaises décisions et ont retiré un mode de jeu auquel les joueurs ont su s'amuser. Je parle bien évidemment du mode ruée. Est-ce un problème de serveur ? Je ne pense pas. EA a les moyens de payer, en principe, vu que c'est un jeu AAA. S'il continue d'éliminer les bonnes choses du jeu, Battlefield 2042 va se casser la gueule. A ce moment de la vidéo, on peut se demander si il faut acheter ce Battlefield 2042. La réponse pour moi est non, sauf si vous le chopez en promotion. Mais on peut faire le parallèle avec les anciens Battlefield, comme Battlefield 4 et 5. Il m'arrive parfois de penser qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Alors, reste-t-il de l'espoir ? Oui, il reste de l'espoir pour Battlefield 2042. Tout est question de timing de contenu selon moi. Ils peuvent pousser les fonctionnalités dans le mode portal pour que les joueurs puissent moduler à suer ce jeu. Et ça donnerait un second souffle à ce jeu qui a du potentiel. Il pourrait notamment être à l'écoute de la communauté, pour que la communauté ne se sente pas délaissée. L'ajout de contenu conséquent pourrait redonner un gain d'intérêt pour ce jeu. Tout sera question d'organisation au sein d'IA DICE. Donnez-moi votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Ce que vous ressentez au sujet du jeu ? Je veux tout savoir dans les commentaires et je ferai un plaisir de lire vos comme, bien sûr. Pour conclure, Battlefield a du potentiel. Mais ce sera la décision de EA DICE et la réception des joueurs qui feront si cette année, Battlefield 2042 va s'en sortir ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada